Bonjour tout le monde, c'est Vince, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur cette chaîne Be Positive pour les interviews positives et je suis tellement honoré aujourd'hui pour cette deuxième interview dans cette cabine Hier j'avais interviewé Julie Bev, donc Miss Limousin 2021 pour Miss France et aujourd'hui je suis avec Léo Lassudry Merci de me recevoir Écoute avec grand plaisir parce qu'en fait Léo il va nous raconter un petit peu son histoire, son parcours, ce qu'il s'est passé durant deux ans parce que tu as une histoire extrêmement impactante et en fait Léo a une belle communauté aussi sur TikTok, sur Insta et en fait voilà moi il m'a tellement inspiré, il m'a tellement donné envie aux gens d'expliquer son parcours mais d'aller plus dans le détail, d'aller voir un peu plus le côté de développement personnel de tout ça en quoi il est inspirant, il va nous raconter tout ça Avec plaisir Ça me fait plaisir Léo Alors déjà je vais te poser la première question, qui es-tu Léo ? Je m'appelle Léo Lassudry, j'ai 20 ans, je suis normalement en école de commerce, bon là j'ai pris une année sabbatique pour ma rééducation je pense qu'on y reviendra plus tard Oui Mais voilà je crée du contenu sur les réseaux que ce soit Instagram, TikTok, un petit peu de YouTube aussi Je cherche actuellement un monteur justement pour, ben voilà, parce que c'est vrai que ça prend beaucoup beaucoup de temps Mais voilà, de la création de contenu dans le but de passer un message d'espoir et puis faire sourire les gens parce qu'aujourd'hui je partage ma joie de vivre, ma bonne humeur et tout ce que je trouve de positif à partager Donc voilà j'adore ça C'est excellent, qu'est-ce qui t'est arrivé en fait ? Alors moi il m'est arrivé un accident de motocross, ce qu'il faut savoir c'est que je fais du motocross depuis que j'ai l'âge de 7-8 ans Donc c'était vraiment toute ma vie, j'en faisais tous les week-ends C'est une passion qui vient de mon père, de mon grand-père Donc c'est vraiment quelque chose de très fort On en faisait tous les week-ends Je faisais aussi de la compétition depuis l'âge de 12 ans Et ce qui s'est passé c'est que le 20 juin 2020 Une date que je n'oublierai pas parce que j'ai eu un grave accident qui a découlé d'une paralysée Parce que j'ai atterré sur la tête, je me suis fracturé la cervicale Et de là ma moelle épinière a été touchée Et quand la moelle épinière est touchée, on le sait, ça paralyse l'ensemble du corps sous la lésion Pour moi la lésion était assez haute, je pense qu'on peut voir la cicatrice juste ici Donc j'étais paralysé à partir des pecs Quand je suis tombé je suis resté conscient Donc c'est vrai que toutes ces images là sont restées gravées en tête Mais voilà un grave accident qui m'a rendu paraplégique C'est une nouvelle vie qui commence, une longue rééducation Et beaucoup de valeurs que ça m'a inculqué juste après Parce que oui, il y a deux stades en fait Il y a le paraplégique et le tétraplégique Le tétraplégique c'est haut et bas du corps, c'est ça Et là paraplégique c'était le bas du corps Voilà, c'était le bas mais ça concernait quand même le haut Parce que j'étais touché du niveau des cervicales Normalement ce qu'on appelle un tétraplégique bas ou paraplégique haut Là on rentre un petit peu dans les détails Mais voilà, j'ai eu la chance que ça m'épargne les mains Donc voilà, c'était quand même une chance Oui, et aujourd'hui tu remarches Exactement, ça c'est une chance énorme Tu es un miraculé en fait Voilà pourquoi j'avais envie de faire cette interview Parce que j'avais suivi un petit peu ton histoire Et surtout sur TikTok, sur Instagram Tu marques que les médecins me disaient que je ne remarcherais jamais Ou pas totalement Et aujourd'hui tu as une preuve que tout est possible en fait Voilà exactement, c'est vrai que c'est une phrase qui m'a beaucoup marqué Parce que je voyais bien qu'on essayait de me faire comprendre Bon tu sais, il va falloir que tu te fasses au fauteuil Parce que la marche ça va être très compliqué Voir même impossible, on me l'a dit clairement De toute façon je le savais Parce que bon, j'ai fait un bac S J'ai appris un petit peu tout ce que c'était Réflexe, machin Et c'est vrai que j'ai tout de suite vu que c'était la galère Mais je voulais y croire Et finalement j'ai bien fait Bon, il y a aussi une grande part de chance là-dedans Ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont en fauteuil aujourd'hui N'ont pas de volonté ou ne veulent pas se battre C'est deux choses différentes Mais ça y joue aussi quand même Et bien sûr une part de chance Et alors qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Où les médecins t'ont dit Que tu ne remarcherais pas Il y a plusieurs choses qui se passent dans la tête Déjà c'est un coup dur Même si j'y m'y étais préparé Parce que je le savais, j'étais constant tout le long C'est pas comme si je m'étais réveillé en étant paralysé Mais c'est vrai que c'est Quand on nous le dit et quand il y a des médecins qui viennent nous voir En disant voilà c'est comme ça que ça va se passer C'est quand même assez difficile Mais voilà Je pense que mon entourage pensait que j'étais un petit peu dans le déni A dire non non, ça va le faire Je vais me battre, je vais tout donner pour pouvoir remarcher Et finalement non Parce que j'avais ce sentiment dans mon corps De me dire non tu peux le faire Je sentais quelque chose qui me disait Il ne faut rien que tu lâches Et puis même si tu n'y arrives pas Au moins tu auras tout donné et tu n'auras rien regretté Et c'est ça vraiment ce qui m'a motivé C'est excellent Et quel a été ce déclic Tu t'es dit Non je ne vais pas écouter ce qu'ils vont me dire Je vais y arriver Je vais le faire Le déclic il s'est fait un petit peu naturellement tout seul Parce que finalement tout ce que j'ai vécu avant Les années de compétition Finalement ça m'a un petit peu servi Parce que j'avais cette âme de compétiteur Et de vouloir rien lâcher Et donc je pense que ça s'est fait naturellement De suite je me suis dit Non non je ne vais pas perdre du temps A baisser la tête Et vraiment à m'apitoyer sur mon sort Je veux avancer Même en rééducation J'étais en réa Donc service réa normalement Ce n'est pas trop fait pour faire de la rééducation Mais j'avais quand même demandé une kiné Qui m'amenait des trucs Des motomèdes Tout ce genre de choses Pour me faire bouger les jambes Parce que je ne supportais pas une chose C'était pas aller voir bouger Donc vraiment voilà Je comptais les jours Je savais que dans les 6 mois Il fallait que je récupère un maximum Parce que sinon après c'était Presque trop tard Pas trop tard Exactement Donc voilà C'est pour ça je me suis dit Il faut que j'y aille Donc tu t'es Comment dire Forgé un caractère Un mental Pendant ces 6 mois là En te disant Je n'ai pas le choix Il faut que je remarche Et je veux repartir Sur mes 2 jambes C'est presque ça Exactement C'était ça l'objectif Je me suis dit Je rentre dans le centre de rééducation Donc 10 jours plus tard Après être passé en réa Je me suis dit Je rentre dans ce centre C'est simple Et je n'y ressortirai pas Tant que je ne serai pas sur mes 2 jambes C'est génial J'ai eu la chance quand même que ça arrive Ça aurait pu très bien ne pas arriver aussi Là je pense que ça aurait été aussi difficile Mais je suis content d'avoir réalisé mon rêve finalement C'est excellent Parce que voilà C'est ça que je voulais savoir C'est ce secret là Comment ça s'est manifesté pour toi Est-ce que c'était une intuition De te dire ça Ou est-ce que c'était Comme tu disais De peut-être nier la vérité De se dire Non non Je sens quelque chose Je sens que je peux remarcher Et face à des médecins Qui vont te dire Non mais on connait notre métier On sait que ce n'est pas possible Comment ça s'est manifesté pour toi Comment ça s'est C'est vrai que sur le papier C'est dur de contredire un médecin Parce qu'il y a plus d'années d'études que moi C'est ça Mais pourtant Je ne me suis pas laissé abattre Et je me suis dit Je ne savais pas Je pense qu'il y avait une sorte d'intuition Un petit peu en moi En fouille En me disant Mais je ne me vois pas En fauteuil Plus tard Ce n'est pas possible Je ne peux pas le concevoir Donc au début Il y avait pas mal de choses Qui me motivait Au début Je voulais à tout prix remarcher Pour remonter sur une moto Bon ça peut paraître Un petit peu débile Pour beaucoup Parce que non Il s'est paralysé Il ne va pas remonter sur une moto Ça je l'ai compris plus tard Une fois que j'ai remarché En fait c'est trop précieux Pour que je remonte sur une moto Enfin bref Ça m'avait motivé Et je pense que j'avais ce sentiment Au fond de moi De me dire Je peux le faire Je peux y arriver Parce que ce qu'il faut savoir C'est qu'au début quand même J'étais paralysé Donc toute la partie motrice Ne fonctionnait pas Mais j'avais quand même Cette petite partie sensibilité Cette sorte de petit fourmillement Qui me faisait croire En quelque chose D'accord T'avais quand même Des petites sensations Exactement Et en fait je me suis basé Sur ces choses là En me disant Si je sens quelque chose C'est qu'il y a un courant qui passe Donc hop Je veux exploiter tout ça Et alors Du coup on en arrive au stade Où tu commences Pas à remarcher Mais à manifester des signes De mouvements ou autres C'est quoi la réaction Des médecins à ce moment là ? La réaction des médecins Ils sont contents Enfin ils voient ce qui se passe Donc finalement Ils disent ok C'est bien tout ce qui se passe Mais ce qu'il faut savoir C'est que tout au long De ma rééducation Et ce même jusqu'à ce que Je fasse mes premiers pas On me disait Attention Oui c'est bien tout ce que tu fais Franchement c'est génial On n'a jamais vu ça Mais ça peut s'arrêter Du jour au lendemain Sans qu'on comprenne pourquoi Parce qu'on n'a pas compris Déjà pourquoi ça a fonctionné Donc du jour au lendemain Ça peut se couper Et c'est très cartésien C'est la science C'est ça Donc en fait c'était Vraiment une charge mentale De fou pour moi Parce que oui Je me voyais remarcher Et je me voyais progresser Mais d'un autre côté Je me disais J'avance un peu dans le flou Parce que je me dis Demain ça se trouve Je vais m'arrêter là Tout peut s'arrêter Je prenais chaque chose Pour une petite victoire Mais je la célébrais pas C'est à dire que Je voulais toujours plus Et demain je dis Non non si je fais ça aujourd'hui Demain je ferai ça C'est fou C'est extrêmement inspirant Parce que voilà Tout est possible Alors après Comme j'en parlais tout à l'heure Avec toi De pas non plus Nourrir trop d'espoir Dans les gens Parce que c'est vrai Que les gens qui vont écouter Cette interview Qui sont peut-être Paraplégiques Ou qui le deviendront peut-être Ou même moi Je sais pas D'avoir aussi après Cette illusion En se disant Si vraiment C'est pas possible Et que Après moi Je lis beaucoup de livres J'écoute beaucoup de choses Et par exemple Moi j'ai une anecdote Sur un film Que j'avais regardé Où c'était On l'appelait L'homme miraculé Il a eu un accident d'avion Donc c'était au niveau Des cervicales Il y avait plus la cervicale Et donc il était Tétraplégique Et il s'est dit À Noël Je remarcherai Donc il ne pouvait pas Respirer par lui-même Il ne pouvait pas Et les médecins Lui disaient Exactement la même chose Que toi Alors là C'était vraiment Un cas très désespéré Et cette personne-là S'est mise à re-respirer Par elle-même Tout seul Il s'est forcé C'est-à-dire que Mentalement Il s'est visualisé Comme s'il respirait Par lui-même Donc ça a été Des étapes très longues Et petit à petit Ils ont enlevé Les respirateurs Ils ont enlevé tout ça Donc il ne comprenait pas Et il s'est mis À remarcher à Noël Et il est sorti De l'hôpital Sur ses deux jambes Des séquelles de ça Parce que c'est normal Mais on se pose la question Mais qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'il y a Les nerfs ont repoussé Ou quelque chose comme ça Donc c'est pour ça Et moi je trouvais Que ton histoire Était quand même Assez inspirante Par rapport à ça Parce qu'on se dit Quand les médecins le disent Normalement Normalement c'est vrai C'est vrai qu'ils sont Très rationnels de base Mais c'est vrai que Oui et comme tu disais La visualisation C'est quelque chose De très important On me faisait travailler Devant un miroir Avec beaucoup l'imagination En me disant Avant que tu fasses cet exercice Tu vas te visualiser En train de le faire C'est génial Après c'est vrai Que ça peut être aussi Dur mentalement Parce qu'il y a beaucoup de Il y avait un exercice En particulier Et je pense que Ceux qui me suivent Sur les réseaux Voient celui dont je parle C'était celui Où j'étais attaché Avec le harnais vert Et je refais mes premiers pas Le jour de mon anniversaire Donc voilà C'est un petit peu en lien Aussi avec Noël finalement C'est génial Mais je fais ces premiers pas Le jour de mon anniversaire Donc attaché à un harnais Donc qui me soulevait un petit peu Donc j'avais pas tout le poids De mon corps Mais j'arrivais quand même A faire des pas Mais ce qu'il faut savoir C'est qu'avant cette vidéo Deux semaines avant Je l'avais déjà tenté Cet exercice Et je m'étais visualisé En train de le faire Pour moi C'était un sans faute Depuis tout le début De ma rééducation Je me suis dit Cet exercice là Ils vont tous être surpris Je vais y arriver Mais finalement Je n'y suis pas arrivé J'arrivais pas à supporter Le poids de mon corps Sur mes jambes Donc finalement C'était un coup de massue Quand même Et c'est là où j'ai craqué En séance de rééducation Là où tout le monde M'avait vu fort Déterminé Et là ils m'ont vu Abattu Mais ça m'a forgé aussi Donc ça ça m'a aidé Je n'étais pas laissé abattre Et deux semaines après Le jour de mon anniversaire Je me suis dit C'est aujourd'hui Qu'il faut que ça se passe Donc c'était ça C'est aujourd'hui Je me suis engagé mentalement A ce que ça marche aujourd'hui Et ça a marché C'est fou Et aujourd'hui Quel est leur positionnement Au médecin Est-ce qu'ils sont toujours Dans ce C'est un coup de chance Ou C'était pas si grave Que ça finalement Ou alors Est-ce qu'ils te prennent Vraiment pour un miraculé Franchement je sais pas trop Peut-être un petit peu détroit Parce que c'est vrai Que la blessure quand même Elle était assez importante J'avais la moelle Qui était La cervicale Qui était rentrée quand même Pas mal dans la moelle Aujourd'hui j'ai encore une lésion De 5 mm Alors que la moelle Elle en fait que 10 Donc voilà C'est quand même assez important Mais c'est vrai que les médecins J'ai eu la chance de le revoir Un an après Et je suis revenu le voir debout Celui du CHU de Limoges Alors quand il m'a vu debout Il m'a tout simplement dit Je n'ai jamais été aussi content De m'être trompé Donc voilà C'est une phrase quand même Qui est symbolique Mais il m'a dit Si demain il se présente Le même cas que toi Avec la même blessure Au même degré Et tout ça Je lui redirai la même chose Enfin voilà Il y a plein de facteurs Qui rentrent en jeu Et moi j'ai eu la chance Que tous les feux soient ouverts Que toutes les planètes soient alignées Que ce soit L'opération qui se passe bien La prise en charge très rapide Moi Enfin le fait que je sois en bonne santé Je ne fume pas Je ne bois pas J'étais sportier Donc j'avais envie de me battre Il y a plein de facteurs Qui rentrent en jeu Donc finalement Chaque cas est différent C'est parfait Du coup Par rapport à ça Par rapport à cette expérience Est-ce que toi Tu étais déjà dans cette optique De résilience Alors tu m'avais dit Par rapport à la compétition Mais donc De ne pas te laisser abattre Ou c'est arrivé Petit à petit Est-ce que tu l'avais Tu avais toujours cette force Tout au long Ou au moment de la chute Tu t'es dit Non là c'est pas possible Il faut que je me batte Est-ce que c'est arrivé à ce moment là Je ne sais pas si tu vois La question ou pas S'il a fallu que je me batte Une fois que j'étais Est-ce que ça t'a forgé tout de suite Ou est-ce que tu étais déjà fort Avant à ce moment là Alors là je vois Je pense que ça s'est développé Et ça s'est même décuplé Au fur et à mesure de ma rééducation Parce que c'est vrai qu'en 4 mois J'ai beaucoup mûri Et j'ai beaucoup appris Et mon entourage le voit Me disent que Je ne suis plus le même qu'avant Bon en bien Parce que j'ai pris beaucoup Et j'ai pris du plomb dans la tête On va dire Mais c'est vrai qu'au moment de cet accident Non je n'étais pas le même Que je suis aujourd'hui C'est vrai que ça m'a appris Beaucoup beaucoup de choses Ça m'a forgé Et c'est vrai que ça s'est fait Au fur et à mesure de la rééducation D'accord ok Mais c'est parfait déjà Je vais te poser Quelques petites questions sur toi Donc là on a vraiment vu Cette belle histoire On va y rentrer encore Dans le détail tout à l'heure Mais j'avais une question C'est quoi toi Tes valeurs non négociables Que ce soit avant accident Ou maintenant Ou après accident Les valeurs non négociables Que moi je compte Oui vis-à-vis de l'extérieur Vis-à-vis des gens Que tu rencontres Vis-à-vis des relations Que tu tises Amicale Amoureuse Familiale On a tous des valeurs Moi par exemple C'est le respect C'est la gentillesse C'est la générosité Et je sais que si une personne N'est pas respectueuse envers moi C'est non négociable Voilà Est-ce que toi T'as ce genre de valeurs ? Oui 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 Carrément Je pense que moi déjà C'est tout ce qui est La bienveillance Voilà Et ne pas être aussi Dans le jugement Parce que c'est vrai Que moi aujourd'hui J'ai quand même Quelques séquelles Quand je marche J'aimerais pas Qu'on me regarde Du coin de l'oeil En me disant Qu'est-ce qu'il fait Lui il a bu Donc c'est vrai que moi Je véhicule un petit peu Ce que j'aimerais pas Qu'on me fasse Entre guillemets C'est assez simple Comme réponse Mais voilà La tolérance La bienveillance Et puis voilà Tout ce genre de choses De positivité C'est hyper important C'est ça Surtout qu'en plus Toi tu as découvert Le monde du handicap C'est-à-dire que tu as Alors on va le dire aussi Mais tu n'es pas encore A 100% de tes capacités Que t'avais avant l'accident Exactement Il y a des choses Que tu peux faire Et que tu ne peux plus faire C'est bien ça Exactement J'ai quand même Pas mal de séquelles Oui Déjà que ce soit Mentalement aussi Parce que c'est vrai Que des traumatismes Comme ça Personne n'est fait Pour les vivre Et je le souhaite à personne Mais physiquement C'est vrai que j'ai quand même Pas mal de séquelles J'ai une marche Qui s'appelle La marche pyramidale C'est-à-dire un petit peu robotique Et ça c'est dû au fait aussi Que j'ai une lésion Sur la moelle Et la moelle on le sait Elle ne se régénère pas Enfin du moins pas pour l'instant Parce que voilà La médecine continue d'avancer On y croit Mais voilà C'est vrai que j'ai pas mal De séquelles J'ai des douleurs neurologiques J'ai pas mal de petites choses Dont je ne parle pas Sur les réseaux Parce que j'ai pas envie De passer pour le gars Qui se plaint Et surtout que je sais Qu'il y a plein de monde Et de personnes paraplégiques De blessés médulaires Qui rêveraient de vivre Ce que je suis en train de vivre Donc je me plains pas Mais après c'est vrai Que ça reste minime Et je relativise beaucoup Parce que j'ai la chance D'être sur mes deux jambes Donc c'est énorme Mais c'est ce que j'avais vu Aussi à un moment donné Sur un de tes tiktok Ou sur instagram Tu avais répondu A un commentaire Ou des commentaires Justement de personnes paraplégiques Qui eux n'ont pas eu Cette chance De remarcher Et sont un peu dans le Je vais pas dire Dans le jugement Mais dans le Comment expliquer ça Ouais le dégoût Ou la déception Ou peut-être le fait La jalousie De se dire Toi tu peux en parler Mais pense à nous Pense à Et comment tu le vis Toi t'as réussi A te détacher un peu de ça Alors c'est assez compliqué Et ça c'est vrai Que j'ai connu ça Depuis le début En sein de rééducation Dès que j'ai commencé A progresser C'est vrai que Voilà Parmi tous ceux Qui sont paralysés Malheureusement Il y en avait Je les voyais Ils me regardaient Avec un regard de jalousie Ou alors c'était Petite réflexion Quand je les croisais Toi t'es pas un vrai Paraplégique Parce que tu es au marge Voilà c'est des choses Je répondais pas Parce que je sais que Quand on vit ce genre de situation Et moi le premier On est assez friable Au niveau de l'humeur Donc des fois Il y a des jours Où ils vont me dire bonjour D'autres jours non Je peux le comprendre Donc voilà Je comprenais Et je leur en veux pas Je leur en veux pas Parce que c'est pas de leur faute Et malheureusement Voilà ça aurait pu être Très bien eux Moi je sais pas Comment j'aurais réagi A leur place Si c'était l'inverse Donc voilà Je leur en veux pas Mais c'est pour ça Que je dis toujours C'est une grande part de chance Et ça je respecte Parce que malheureusement Il y en a qui peuvent se sentir Un petit peu délaissés En disant Bah moi j'ai la même volonté que lui C'est juste que J'ai pas eu cette chance C'est ça Et c'est souvent aussi Ce qu'on voit dans les miraculés Les personnes qui ont vécu des miracles Malheureusement Les miracles Il y en a pas tous les jours Et c'est pas tout le monde Qui peut vivre un miracle Donc ça va dépendre aussi Des croyances Ça va dépendre de la force Ça va dépendre de l'état de santé Aussi de la personne Et ça va dépendre aussi De la lésion En elle-même Parce que Effectivement Comme je t'expliquais tout à l'heure Bon Ce miraculé américain Qui a vécu ça On sait pas exactement Tout le A côté Est-ce que c'était vraiment Les cervicales C'était impossible à réparer Et là d'un coup Elles se sont reformées Ou il y a eu Ou alors Est-ce qu'il y avait un petit truc Qu'on nous a pas dit dans l'histoire Oui bien sûr Voilà donc je peux comprendre aussi C'est vrai que ça peut être souvent ça Parce que dans les médias J'ai eu la chance De quand même être souvent Sollicité Que ce soit pour des petites interviews Des petits portraits C'est sympa Mais c'est vrai qu'une fois Que je les lis Des fois Ils essaient de tourner ça Un petit peu De façon à C'est miraculeux C'est juste sa détermination Et sa volonté Et c'est vrai que Bon C'est valorisant Moi ça me fait plaisir Mais je pense à d'autres personnes Qui pourraient lire ça Qui pourraient se dire Ben non en fait C'est pas ça C'est ça Et puis en même temps La médiatisation Fait que tu vas avoir Malheureusement Des gens bienveillants Enfin heureusement Des gens bienveillants Et malheureusement Des gens malveillants aussi Ça fait partie du jeu Ça fait partie du jeu Exactement Moi je vois Beaucoup de concentration Chez toi Comment tu fais Pour garder ce focus Cette bonne humeur Cette joie de vivre Tous les jours Ben écoute Je pense que Je suis tellement content Aujourd'hui d'être debout Que finalement C'est quelque chose de simple Pour la plupart Pour la majorité des personnes Donc finalement moi J'arrive à me contenter de ça Et être heureux A partir du moment Où je pose mes vues par terre Et que j'arrive à marcher Donc finalement Tout le reste me paraît incroyable Et même une petite journée banale Je vais être content Je vais être heureux J'écoute un peu de musique Je suis heureux C'est une seconde vie Exactement Je revis Et en fait Je sais même pas Si j'arrive encore A réaliser ce que j'ai fait Parce que De voir mes jambes bouger Et puis de me lever Chaque matin Je me dis Mais en fait ça J'ai rêvé tellement fort De ce moment Et j'y arrive C'est complètement fou C'est pour ça Que moi je voudrais Je veux faire ce genre de podcast Pour que les gens Prennent conscience De ce qu'ils ont Dans leur vie Et que tout peut basculer Du jour au lendemain Alors on peut vivre un miracle Comme tu as vécu Mais on se rend pas compte Des fois de se dire Mais parce que C'est des gestes bénins Enfin pas bénins Anodins en fait De marcher C'est inconscient On prend ça pour acquis Voilà on prend ça pour acquis Mais le jour où tout s'arrête C'est une nouvelle vie Qui recommence Alors soit on se laisse abattre Ou alors on essaye D'aller de l'avant Et bien on vit avec notre handicap Et c'est pour ça Que t'es une source d'inspiration Pour moi Parce que t'as vécu Une seconde vie T'as remarché une seconde fois Réappris à remarcher C'est fou De se dire qu'on réapprend à marcher T'avais 18 ans ou 20 ans C'est simple J'ai fait mes premiers pas Le jour de mes 19 ans Bon attaché Mais quelques jours plus tard J'arrivais à les faire C'est fou C'est impressionnant Donc voilà Le focus tu le gardes naturellement Parce que là T'as fait une seconde vie Et c'est quoi tes principales sources De déconcentration ? Mes principales sources De déconcentration Bah justement Le fait que je relativise Un petit peu trop surtout Bah des fois On peut croire Que je m'en fous De certaines choses Donc par exemple Je sais pas moi Je vais faire tomber mon téléphone Je vais le casser Bon c'est pas grave C'est bon C'est ça qu'un téléphone Il n'y a pas l'ordre Donc finalement En fait Je pourrais passer pour le gars Qui s'en fout un petit peu de tout Mais c'est vrai Que ça pourrait Me déconcentrer Le fait de relativiser Un petit peu trop Ouais Je vois Mais ouais Comme ça Là ça me vient pas Je pense qu'il y a Pas mal de choses quand même Oui Après les réseaux sociaux Sont un moyen De se déconcentrer aussi Parce que toi C'est vrai qu'aujourd'hui C'est devenu Un peu ton quotidien Les réseaux sociaux Et de se dire Bon j'ai des vidéos A faire aujourd'hui Et d'un coup Voilà D'un coup de se dire Bon allez Aujourd'hui J'ai pas envie de le faire Je vais aller regarder un peu Et puis tu balaies sur TikTok Tu regardes Twitch Merde La vidéo je l'ai pas faite encore Comment tu maîtrises justement Cet équilibre Entre vie perso Et on va dire Vie médiatique Bah c'est vrai que J'ai tendance à mêler Un petit peu les deux Peut-être que ça me porte Après je le dise plus tard Parce que c'est vrai Que moi je partage tout Et je suis très proche De ma communauté Même si j'aime pas trop Ce terme communauté Parce que bon voilà Chaque personne Est membre de multiples communautés Si on part par là Mais c'est vrai que je suis assez proche d'eux Je leur raconte tout Sans filtre Oui Parfois J'ai vu que t'étais en roue libre C'est ce que t'as marqué Mais c'est génial Au moins j'annonce la couleur Exactement Mais c'est vrai que j'ai tendance à tout partager Sans filtre A montrer un petit peu Bah voilà ma vie Parce qu'on voit beaucoup de choses Sur Instagram aujourd'hui On voit beaucoup de belles choses En mode Bah voilà la vie d'un influenceur C'est génial Moi j'ai envie de casser un petit peu tout ça Et de montrer Bah non en fait Finalement on est des gens comme tout le monde On est souvent seul Parce que les réseaux C'est vrai que ça peut Bah regrouper pas mal de personnes Virtuellement Mais dans la vie Voilà moi par exemple Mes potes Je les vois quand même rarement Parce que je suis en campagne Je fais ma petite rédition Donc finalement en fait Ça nous écarte aussi un petit peu D'accord Donc pour toi c'est naturel C'est pas un effort permanent Voilà exactement Moi c'est une passion Et j'adore faire ça C'est quoi ton plus gros défaut ? Mon plus gros défaut Bah je pense que j'en ai parlé Juste avant C'est de relativiser Trop C'est vraiment C'est pas trop un défaut Parce que c'est vrai Que ça on peut le tourner en qualité Ouais mon plus gros défaut Ça me viendrait pas comme ça C'est un petit peu La question d'un 30 ans C'est compliqué C'est ça Je t'embauche direct après Bah du coup C'est quoi ta plus belle qualité ? Ma plus belle qualité ? Vraiment entre nous C'est à dire qu'il n'y a pas D'être hautain D'être Bien sûr Voilà C'est de la modestie Mais là on est vraiment Entre nous Pour Voilà ce que toi Tu estimes être Bah moi franchement Je suis content D'avoir développé quelque chose Justement grâce A mon accident Malheureusement Je suis Voilà En tiré du positif De tout ça C'est vraiment que J'ai réussi à prendre confiance en moi Et à savoir ce que je vaux Parce que c'est vrai que Aujourd'hui Si on me fait des critiques Sur les réseaux Ça peut être n'importe quoi Je sais que je vais pas les prendre à coeur Parce que Je sais ce que j'ai vécu Et je sais les valeurs Que j'en ai tirées Et je sais vraiment ce que je vaux Et j'ai confiance en moi Donc finalement Voilà Ça m'atteint pas Parce que J'ai la chance d'avoir cette confiance Et aussi le regard des autres J'ai réussi à m'en détacher Grandement Parce que bon On s'en détache jamais A 100% Parce que c'est vrai que les critiques Tout ça On peut les prendre aussi pour nous Mais Et la confiance en moi Je pense que C'est ces deux choses là Que je suis content d'avoir en moi Pour le reste de ma vie J'espère Super T'es quel genre d'homme le matin ? Raide Raide parce que Pour me déplier J'ai un petit peu un corps Qui était meurtri Par mon accident Mais C'est vrai que Je suis un petit peu un diesel Je mets un petit peu de temps A démarrer Et après je peux faire du sport Génial Et du coup ton lettre motive le matin ? Les réseaux Parce qu'il y a envie de dire bonjour A tous ceux qui me suivent Savoir comment ils vont Et puis Ouais je pense que C'est ça quoi C'est partager mon quotidien Et puis Échanger avec tous ceux qui me suivent Et qui me soutiennent depuis Génial Qu'est-ce qui te rend heureux ? Qu'est-ce qui me rend heureux ? La santé La santé Parce que C'est hyper important C'est vrai que Dire ça à 20 ans Ça peut paraître fou Il n'y a pas d'âge Ouais c'est vrai On peut vivre des choses Que ce que tu as vécu à 20 ans Il y en a qui ne vivront jamais de leur vie Ou qui ne vivront ça Peut-être dans 40 ans Et tu peux avoir une force C'est dévécu Mais je le prends comme un petit peu d'avance Sur les vêtements Justement en me disant J'ai ces valeurs-là Et c'est vrai que la santé c'est incroyable Parce que Ça nous permet de vivre Et j'espère le plus longtemps possible Exactement Et c'est vrai que Quand on perd quelque chose Comme tu le disais C'est là qu'on se rend compte Parce que c'est précieux Exactement C'est pour ça que je kiffe Chaque minute de ma journée Parce que j'ai la chance D'être en bonne santé Entre guillemets Parce que voilà J'estime être en bonne santé C'est ça Moi j'ai un peu un rituel souvent Et même les gens me disent souvent Tu dis trop merci Mais c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte Parce que Comme on le disait tout à l'heure C'est quand on a les choses Que on ne les Comment dire On se dit C'est pour ce que tu disais tout à l'heure Alors que des fois De se dire merci Quand même pour ça Parce que du jour au lendemain Je pourrais le perdre Que ce soit une relation Que ce soit Ses jambes Que ce soit Oui On peut attraper une maladie On peut se retrouver cloué au lit On peut perdre un proche Ou n'importe quoi D'en profiter un maximum Alors bon Savoir savourer Savourer chaque instant C'est exactement ça Quel est selon toi Du coup Par rapport à ce que tu as vécu Ta quête Ton sens profond De ce que tu fais Est-ce que tu en as conscience Maintenant Ou Vraiment pourquoi Je fais ça Et pourquoi je Ouais Est-ce que selon toi Tu penses que c'était une quête Ou ça t'est pas arrivé par hasard Moi je pense que ouais Je pense que je crois un petit peu à tout ça Je crois un petit peu au destin Je pense qu'un paragraphe qui remarche Ne peut qu'y croire pour moi C'est ça Ça m'a ouvert de nouvelles portes Ça m'en a fermé certes Mais ça m'a ouvert de nouvelles portes J'ai fait de nouvelles rencontres Regarde là je suis en face de toi Pour te parler de mon histoire Enfin c'est plein d'expériences Que j'aurais jamais pu vivre Je pense en temps normal Donc voilà Je pense que c'est incroyable C'est presque une Enfin ce que je dis souvent Les miracles comme ça Qui sont de premier abord Négatifs En se disant Je vais Voilà Qu'est-ce que je vais faire de ça Qu'est-ce que Enfin c'est malheureux Mais ça m'est arrivé à moi Pourquoi ça m'est arrivé à moi Et en fait avec du recul Et peut-être même encore Dans quelques années Peut-être que Enfin c'est des choses Je touche vraiment du bois Mais peut-être que tu subiras Des choses encore mieux Ou pire Peut-être que je subirai Des choses encore mieux Ou pire Mais c'est avec le recul De se dire Est-ce que c'est là par hasard Est-ce que c'est un enseignement Est-ce que c'est justement Pour inspirer des gens Autour de moi Voilà moi c'est vrai Que je suis très Je suis très fervent De ce genre d'enseignement Qui sont radicales Et je pense justement Que penser comme ça Ça peut nous aider aussi Parce que quand on est au plus bas On se dit peut-être Que c'est peut-être Pas là pour rien Donc je vais relativiser Et demain je serai plus fort Mais c'est parfait Est-ce qu'il t'arrive de douter Et ça se manifeste comment ? Alors oui Il peut m'arriver de douter Comme tout le monde Mais de douter Des fois ça peut être Sur le contenu que je fais Est-ce que ça va bien être reçu C'est vrai que je me pose Beaucoup la question Pour voir un petit peu Je me mets à la place des gens En me disant Est-ce que je vais blesser personne Parce que voilà C'est un petit peu délicat C'est ça Donc des phases de doute Toi à ce niveau-là Après je me pose la question Je me mets bien à leur place Mais c'est vrai que Non j'ai tendance Un petit peu à foncer Justement Et à dire oui Avant même de réfléchir parfois C'est-à-dire que Quand on me propose des trucs Complètement fous Comme j'ai pu faire une conférence Seulement un an Après mon accident Sur les toits de Paris J'ai dit oui Avant de réfléchir J'ai dit oui Et après j'ai dit Bon alors qu'est-ce que je vais raconter C'est ça Donc voilà Des fois je laisse pas de place aux doutes Et j'essaie de pousser un petit peu tout ça Pour aller droit au but Tu sors de ta zone de confort Exactement Et tu réfléchis après Mais ça c'est bien Alors tu réfléchis Façon de parler Mais tu analyses un peu plus après C'est super Est-ce que t'as un mentor Ou une personne que tu suis Ou même des gens Qui t'inspirent Si oui Qui Et pourquoi Des gens qui m'inspirent Il y en a beaucoup Il y en a tous les jours Des différents J'ai un peu De ce que je vois sur les réseaux C'est vrai que ça a commencé Dès le début Avec plusieurs personnes Parce que Quand il nous arrive des choses Comme j'ai pu le vivre La première chose qu'on fait C'est qu'on va voir sur internet Un petit peu Qui a pu s'en sortir Et qui véhicule aujourd'hui Ce que nous on aimerait véhiculer plus tard Et c'est vrai qu'il y a plusieurs créateurs de contenu Je pense à El Marticino Yannis Pelé Qui est aussi un pote maintenant Alors que de base C'est un ex-paraplégique aussi On a un petit peu une vie parallèle Quand on compare Donc c'est pour ça qu'on s'est bien entendu Excellent Mais c'est vrai qu'il m'a beaucoup motivé Et il m'a donné pas mal de conseils Voilà Aujourd'hui il y a pas mal de personnes Qui m'inspirent Que ce soit par leur personnalité Leur charisme Leur présence Quand je regarde la télé Je sais pas Ça peut être n'importe qui Je me dis Mais en fait il y a des qualités Chez chaque animateur Chez chaque créateur de contenu Ils sont pas suivis pour rien Et c'est vrai que j'essaie de déceler Un petit peu Tous les points positifs de chacun Et d'en tirer quelque chose pour moi D'accord Tu te voyais avant ton accident Devenir peut-être influenceur Alors peut-être pas avec une aussi grande communauté Mais de vouloir faire des stories comme ça De ta life Tu te voyais faire ça ou pas du tout ? Je pense qu'au fond de moi J'en ai toujours un petit peu rêvé Parce que c'est vrai que ça vient pas comme ça Du jour au lendemain Depuis tout petit en fait J'ai aimé tout ce genre de choses Mais vu que je faisais quand même un sport Bon à risque Maintenant on le sait Mais c'est vrai qu'il fallait pas Et mon père voulait pas aussi Que je me déconcentre Que ça soit avec une caméra sur la tête Tout ça Parce que c'est vrai que ça déconcentre Mais j'ai toujours aimé ce genre de choses Je faisais des petites vidéos Des petites choses Ça a commencé très tôt Des petites vidéos Où je faisais des tutos de vélo J'espère que les gens vont pas le retrouver Mais voilà Des fois C'est les anecdotes Exactement Mais du coup Ouais c'est vrai que ça a commencé assez tôt Les réseaux sociaux J'ai toujours été Ouais c'est Curieux de tout ça Et franchement c'était un rêve Mais bon après je me disais La passion Ouais Je préfère peut-être faire ma passion De mon côté Tranquille Sans me faire mal Bon malheureusement Mais je pense que c'est une seconde passion Qui est venue Et voilà Au début c'était pas vraiment pour ça Je voulais vraiment partager Pour mon entourage Pour mes potes Pour donner des nouvelles Et montrer que je voulais me battre Bon après finalement Ma rééducation insolite A fait qu'il y a pas mal de monde Qui sont mieux raccrochés Les gens se sont accrochés C'est génial Est-ce que t'as déjà changé la vie d'une personne ? Je sais pas Peut-être 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 Mais peut-être Que je le sais pas C'est vrai que je reçois beaucoup Beaucoup de messages Et ça c'est vrai que c'est C'est un point positif Les raisons pour ça Parce que Bah moi ça me fait du bien Parce que je reçois beaucoup de messages Mais je vois que Bah mon contenu Et ce que je peux partager Et véhiculer Ça aide aussi beaucoup de personnes C'est ça Voilà tu leur fais pas espérer Mais tu leur montres que c'est possible Exactement Et puis même à des personnes A qui il n'est rien arrivé Ça peut les faire relativiser Sur plein de choses En disant Moi je me plains pour ça Mais lui il a vécu ça Et pourtant il est heureux Il danse sur Instagram C'est exactement ça C'est génial Si tu devais écrire un livre Tu l'appellerais comment ? Très bonne question Très bonne question Résilience Résilience Mais bon c'est vrai que c'est un mot assez commun Mais je pense qu'il y aurait un terme En lien avec ça Avec la résilience Parce que c'est un mot Très fort Et qui veut dire beaucoup de choses Et c'est vrai que dans le milieu Dans les centres de rééducation C'est quand même un mot Qui résonne pas mal Avec les chansons de Grand Corps Malade C'est ça Tu vois moi il y a un livre Que j'ai adoré Une pratique en fait japonaise Qui s'appelle le Kintsugi Je sais pas si tu connais C'est un peu la résilience A la mode japonaise C'est que nous en France Ou nous même dans les pays occidentaux On casse quelque chose On jette Ouais Eux là-bas Ils ont pas cette culture Enfin ils ont moins cette culture là que nous C'est à dire que s'ils cassent un vase Ils vont pas le jeter Ils vont le réparer Ils vont mettre une soudure en or dessus Pour montrer que Effectivement Il s'est brisé Mais on a recollé les morceaux Et on a marqué cette cassure Pour montrer que En plus avec de l'or Donc vraiment avec un filet d'or Pour embellir encore plus le vase Le vase est encore plus beau Et ça a solidifié encore plus le vase Et c'est ça en fait La représentation de la résilience C'est que malgré tous les coups durs Que t'as vécu dans la vie Ça peut être un choc Ça peut être un accident De n'importe quoi Ça peut être une rupture Ça peut être Voilà Si tu gardes ces blessures là Et que tu les cicatrices Mais tu les gardes quand même à vue Ça montre que t'as vécu des choses Mais que tu t'en es sorti Et c'est ça la résilience Il y a un beau message D'ailleurs tout ça en tout Voilà c'est ça Et le Kintsugi C'est un super art comme ça Et ça te permet de comprendre Ce qu'est la résilience D'accord Parce que c'est vrai que Le mot on l'entend Mais c'est vrai que Je le réutiliserai Parce que c'est un bel exemple Ouais parce que Il y a ce livre Kintsugi Qui est ce dérivé un peu De la résilience Mais pour le matériel Est-ce que tu as un rêve Que tu n'as pas encore réalisé ? Un rêve que je n'ai pas encore réalisé ? Je pense que les rêves Pareil J'en ai un petit peu Des nouveaux tous les jours Mais récemment J'en ai déjà réalisé un C'était d'aller sur le plateau De TPMP Génial Voilà c'est vrai que C'est un petit peu controversé Il y en a qui aiment Il y en a qui aiment Mais moi je Voilà je le prenais aussi Comme un rêve Parce que c'est vrai que Quand je vois quelque chose Ou une sorte de genre D'émission à la télé Je me dis mais Je n'irai jamais Ce n'est pas possible Pour moi c'est trop loin Et le fait d'avoir eu la chance De pouvoir mettre les pieds là-bas Pour moi c'était un rêve Bon il y a bien sûr aussi Le rêve de pouvoir remarcher Ça j'en ai parlé Mais le rêve C'est vrai que Maintenant je ne me projette pas énormément Je vis au jour le jour Parce que je sais que Du jour au lendemain Tout peut basculer Mais du coup je ne me projette pas Voilà je savoure un petit peu Chaque instant Et le moment présent En me disant Ben voilà j'ai réussi à faire ça Et je fais ça aujourd'hui C'est déjà énorme Et en fait chaque nouvelle Ben je les prends En plus c'est du bonus C'est du bonus C'est du bonus C'est génial Si tu avais un message à passer Sur le sens de ce qui t'est arrivé Ça serait lequel ? Ben le message que j'aurais à passer Déjà c'est de croire en soi Croire en soi c'est hyper important Et je le lis un petit peu Avec la confiance en soi Ça va de pair Mais croire en soi C'est hyper important Pour réussir Je pense que c'est la première étape Si on ne croit pas en soi Si on ne croit pas en ses capacités Je pense que c'est difficile après D'aller plus loin Donc je pense que c'est la première étape Pour toute chose Ça peut être pour décrocher un job Pour se battre contre une maladie Un accident Peu importe Même dans la vie de tous les jours Croire en soi C'est hyper important C'est fondamental Et avant de se lancer dans quelque chose Je pense que c'est la première des étapes Ouais Génial T'as envie qu'on retienne quoi de toi ? Qu'on retienne quoi de moi ? En toute modestie N'inquiète pas C'est pas Ouais ouais Bien sûr Mais déjà Mon histoire Parce que Si ça peut aider Beaucoup beaucoup de personnes C'est encore mieux À mon histoire Et puis Montrer que Voilà Malgré les réseaux Je suis quelqu'un Comme tout le monde Finalement On fait beaucoup En disant Lui c'est un influenceur C'est là Mais en fait Sans les réseaux Aujourd'hui Moi je suis comme tout le monde Et c'est pour ça Que je prends un petit peu Tous ceux qui me suivent Comme des potes Comme des amis Parce que je leur parle Comme s'ils étaient en face de moi Justement pour leur montrer Qu'on est pareil Parce qu'il y en a beaucoup Qui s'inventent une vie Ou alors justement Qui montent trop de belles choses Sur Insta Et sur les autres réseaux Et voilà J'ai envie de casser Un petit peu ça Comme je disais Mais pour rebondir Par rapport à ça Le métier d'influenceur Quels sont les deux conseils Que tu aurais aimé Qu'on te donne Avant de démarrer ça Par rapport à l'expérience Que tu as vécu Les deux conseils Que j'aurais aimé Qu'on te donne C'était déjà Ça j'en ai parlé Un petit peu sur Instagram C'était tout ce qui est stoïcisme Alors je ne vais pas rentrer Dans le détail Parce que Ça peut paraître Un petit peu compliqué Mais en fait c'est très simple C'est le fait De voilà On crée du contenu On fait le maximum Pour créer le meilleur contenu Qu'on peut Pour être satisfait de ce travail Une fois qu'on le poste Des fois ça fait que Ça peut moins marcher Ça peut moins faire Ça peut être une question d'algorithme Ça peut être une question De plein de choses Mais des choses qu'on ne contrôle pas Donc toutes ces choses là Qu'on ne contrôle pas Finalement il faut arriver S'en détacher Et se focaliser sur l'essentiel Et continuer un petit peu Ce qu'on fait Ce qui nous fait vibrer Et je pense que C'est le conseil Que j'aurais aimé avoir De me dire En fait tout ce qui est algorithme Tout ça Même si tu fais moins de likes Que sur il y a un an Ou il y a six mois Peu importe Ça peut arriver Ça peut arriver Parce que les réseaux Ça fait comme ça Et bien justement De se détacher de tout ça En disant Ça je ne contrôle pas Donc finalement Il faut que je m'en détache Très bien Et le deuxième conseil ? Le deuxième conseil C'est faire d'abord Ce qu'on aime Et être qui vraiment on est D'accord Montrer Je pense que La clé sur les réseaux C'est vraiment De s'ouvrir Et de se montrer Tel que l'on est Et pas vouloir Copier un certain Voilà c'est vraiment J'ai ma personnalité Je veux montrer Que je suis une personne Bien à la suivre Pourquoi pas C'est ça Ou alors vraiment Créer un personnage Et le définir Comme un personnage C'est à dire que C'est vrai que je vois Beaucoup sur TikTok Des gens qui s'inventent Des vies Qui font genre Que c'est vraiment Leur vie comme ça Et quand tu les vois Dans la vraie vie Ou qu'il y a un problème C'est pas ces gens là en fait Et c'est vrai que ça Soit tu le décris Tout le long Sur ton Voilà Sur ton média Sur lequel tu diffuses Ou alors tu prends Vraiment un rôle Voilà Le ton vrai rôle La personne que tu es Et du coup Tu aurais envie De dire quoi Aux jeunes générations Qui voudraient se lancer Bah déjà Que s'ils veulent se lancer C'est parce que Ça vient d'eux Et pas parce que Et pas parce qu'ils voient La popularité Comme quelque chose De beau De bien De grandiose Et malheureusement Je pense qu'il y en a Beaucoup qui voient ça Comme ça En me disant Moi je veux percer Parce que ça va faire ci Ça va me faire ça On voit aller une association Qui est invitée au maître gala Qui est invitée un petit peu partout Ça fait rêver beaucoup de jeunes Et de jeunes filles Et de jeunes garçons aussi Et finalement En fait C'est leur dire Que voilà C'est pas tout à fait comme ça Et Voilà Je sais pas Je sais pas Comment continuer Mais c'est vrai Que voilà C'est leur montrer Que les réseaux C'est pas Oui C'est pas forcément simple C'est pas C'est pas l'image De la vraie vie non plus C'est Et qu'il faut se forcer Moi tu vois J'avais J'avais Une envie De faire ce genre De vidéos inspirantes Et tout ça Et moi je suis très développement personnel Je suis très expérience Je prends pas Tu vois par exemple Les échecs Je les prends pas comme des échecs Je les prends comme des expériences Les problèmes de la vie Je les prends pas comme des problèmes Je les prends vraiment comme des expériences Et c'était tout récent J'avais fait cette intention En fait De vouloir créer Des vidéos de miracles Tu vois De personnes qui ont vécu des miracles Et tout ça Mais J'étais qui pour faire Pour interviewer des gens Si moi j'avais pas vécu ça Et il m'est arrivé un coup dur Juste après Je te raconte la petite anecdote Comme ça Moi j'ai un petit chien Qui est en bas âge Qui est tout mignon comme tout Et tout Et d'un coup Il nous fait des crises d'épilepsie Et on se pose des questions Avec ma copine de l'époque Et on se dit Mais il se passe quoi en fait Et le chien finit hospitalisé En coma Avec des 0% de chance Qu'il s'en sorte Donc là On se dit On rentre à la maison Ben voilà On va prendre la décision De l'euthanasier Parce que ça sert à rien Il va être Ça va être un légume Et tout ça Donc voilà On pleure On se pose 15 000 questions Et j'ai une dame Qui me contacte Et qui me dit Appelle ce numéro tout de suite Elle va t'aider J'ai dit Elle va pas pouvoir venir Le chien est hospitalisé Non non Elle va Appelle là J'ai même pas eu la force Moi de lui expliquer Ce qui s'était passé C'est ma copine de l'époque Qui lui a expliqué Ce qu'avait pris le chien Et cette dame Même qu'on y croit ou pas Il nous a dit Vous l'avez vermifugé Votre chien Et c'est ça Qui est en train de le tuer Mais on l'a vermifugé Il y avait déjà un mois Cherchez pas C'est ça D'accord Donc là Il faut que vous lui donniez Du magnésium Le problème C'est qu'il est chez les vétérinaires On peut pas arriver En disant Une dame Qu'on ne connait pas Nous a dit Donnez du magnésium A votre chien Donc on a monté Un peu Un faux Un faux témoignage D'un faux cousin En disant Que c'était la même chose Qu'il avait vécu la même chose Et que le vétérinaire Avait suggéré ça Donc les médecins On va lui faire faire un IRM Mais on sait que c'est pas ça Nous on a l'habitude Laissez nous faire notre travail Nous on a dit On vous le signe De toute façon Dans l'état où il est Vous lui donnez le magnésium Et on verra ce qui se passe On lui a donné le magnésium Le lendemain Le chien se réveillait Il ne faisait plus de crise d'épilepsie L'enseignement que j'ai vécu de ça Alors après il a refait Des petites crises d'épilepsie Donc on a Mais le chien s'est tiré d'affaires Et t'es censé mourir L'enseignement que j'ai tiré de ça C'est Vincent tu veux faire des vidéos Sur des miracles Mais t'en as pas vécu Toi personnellement Maintenant tu vas pouvoir en parler Maintenant tu vas pouvoir Inspirer des gens Qui ont des chiens Qui ont des chats En disant Et on a fait un TikTok Qui a fait plus de 100 000 vues Alors c'est pas énorme Voilà par rapport à l'algorithme TikTok Mais on a tellement aidé des gens On a tellement eu On a connu cette femme aussi Qu'on recommande maintenant à des gens Et je trouve que c'est La plus belle expérience Qui m'est arrivée Et j'en ai même parlé sur le TikTok J'ai dit Ça se trouve notre chien serait mort J'aurais pris ça différemment Mais là il est ressorti d'affaires Et j'ai des choses à raconter Et c'est ça Souvent on se dit Voilà on vit des expériences négatives Mais est-ce que c'est pas pour raconter des choses derrière Pour dire j'en suis sorti La résilience Et donc c'est Ça peut aider plein de personnes C'est pour ça Et donc voilà C'est pour ça que Ton histoire moi Elle m'a beaucoup impacté Et que j'adore aussi Et c'est pour ça que je veux vraiment La partager aux gens Pour qu'on voit que Tout est possible Qu'il faut s'en donner les moyens Il faut pas se laisser abattre non plus Parce que Ce qu'on disait tout à l'heure Par rapport à Voilà si Une personne finit par aplégie Qu'elle se base sur tes vidéos Et qu'après elle te dit Mais ça a pas marché Ou j'y ai cru Voilà non de se dire Mais alors qu'est-ce que j'ai à apprendre Comme enseignement sur ça Qu'est-ce que je peux faire maintenant De ma vie Voilà plutôt que se laisser abattre Ouais c'est ça C'est ça C'est de tout donner Pour ne pas avoir à regretter C'est ça Je pense que c'est important C'est parfait Bah écoute Léo L'interview est réussie Bon bah super Tu repars avec quoi De cette interview ? Bah franchement Déjà une belle rencontre Super Et ça me fait super plaisir D'être là De pouvoir parler de tout ça Parce qu'il y a des gens Qui vont le découvrir aussi C'est hyper important C'est vrai Et puis voilà Je pense que C'est toujours valorisant De faire de nouvelles expériences Exactement Et là le podcast La vidéo C'est parfait C'est toujours top Donc merci à toi franchement Merci surtout à toi J'ai une petite dernière question subsidiaire C'est quoi la question Que tu ne voudrais pas Que je te pose ? La question que je ne voudrais pas Que tu me poses Personnelle Sur ta vie privée Sur ta vie médiatique Sur toi Enfin oui Sur des choses Sur ton accident Est-ce que t'as Franchement Franchement Comme ça Je te prends à chaud pour toi Mais franchement Comme je le disais Sur les réseaux Finalement je partage tout Tout type de questions Je pense que Je n'ai pas vraiment Grand chose à cacher Comme ça Ça ne me vient pas En tout cas Mais Je pense que Si j'étais moins ouvert Un petit peu sur les réseaux Il y aurait peut-être eu Plus de choses Mais là Ma vie personnelle Finalement Tout le monde peut Cliquer Et voir un petit peu Ce que je fais Donc T'es en roue libre C'est ça qui est bien Merci Léo C'était super Merci à toi Franchement top Merci à toutes et tous D'avoir vu cette interview J'espère que ça vous aura inspiré Que ça vous aura donné Comme Léo Une pêche Une patate Pour aller de l'avant Sur des problèmes Qu'on vit dans notre vie Pas forcément ce que Léo a vécu Mais peut-être plus grave Ou moins grave Toujours faire preuve de résilience Même pour les petits problèmes du quotidien C'est ça Mais même après le négatif C'est pas grave Même s'il y a des moments Où tu dois avoir des coups durs Toi aussi dans la vie Tu dois avoir des moments de mou Bah c'est pas grave C'est des petits coups Hop on repart Et puis let's go Exactement T'as tout dit Merci Léo Merci à toi Merci à toutes et tous Et on se retrouve dans une prochaine vidéo Une prochaine interview Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz